Salut à tous on se retrouve pour la suite de ma partie avec la Prusse alors on était donc 1616 ma grande flotte de quatre navires est au port une armée de deux armées de 20 000 hommes une armée 3000 j'ai atteint pratiquement la limite sauf que si j'ai déçu donc je peux passer un mois on va être sûr que j'ai gagné de l'argent oui alors avant qu'est ce que j'avais fait j'en étais cinq relations mes relations c'était qui allié à la hongrie la france l'espagne et la s et on avait la sax comme comme passage alors si jamais je déclare la guerre parce que moi je n'ai pas la tina et la bohème ça peut donc valoir le coup au niveau de la coalition je suis plutôt bien donc on va se préparer à la guerre 470 pour tour une affronte qui m'aussi une cavalerie voilà et il connaît pareil on a déclare la guerre en donnant à ce qu'on peut qu'ils nous aiment pas territoire illégal j'ai dit territoire illégal qu'à l'expansion de la civre l'espagne ça le gêne pas le territoire illégal pas du tout on va voir ce qu'on en tirait de cette guerre allez guerre je pense qu'on peut se débrouiller tout seul ailleurs une pas réellement c'était bruit tout seul on est un point on a fait la vérité numérique on va appeler la s et la hongarie du coup on est largement plus loin est ce que je peux améliorer une navire il faut qu'on peut être amélioré là c'est pareil ici on a que d'un vie pour l'instant c'est pas encore qu'on va voir ce qu'on va se convertir on va dire on va dire le tina ils ont une grosse un gros prix carrément ce 45 pas le coup va augmenter plus tôt c'est notre capitale des fêtes importantes ils y vont là aussi j'ai perdu 5 millions pour l'instant maintenant on va améliorer nos relations avec la France voilà le Turing c'est good on va terminer ça ne leur suffit pas d'accord l'autoré sont durs à prendre sa jambe je revendique des territoires et la Saxe en revendique un celui-là on est toujours au moins 35% avec l'Espagne on a remporté le siège des frags et du coup j'ai perdu des troupes calme c'est une mire qui peut laisser des traces un peu de prestige ah oui ce qu'on va faire vu qu'on est largement en avance à ce niveau-là accentué on dépense et 200 points à 150 points paraît pas mal on a remporté le siège on a remporté le siège on a remporté les troupes 1,5 on a remporté la capitale on pourrait... ah ouais on va perdre notre statut de grande puissance bon c'est pas grave on n'est pas trop sérieux de toute façon on est un petit peu près là ici alors la bohème si on te propose une paix dirons nous on donne si on prend la province avec le fer et on te donne celle là ça ne plaît pas aux gens si je fais ça déjà mieux si je fais ça par contre on va leur prendre toute leur thune excellent travail non pour on perdre la loyauté le palatina si on veut donner ça la sexe ça j'aime pas trop les gens j'aurai eu ce pas trop les gens et on donne ça la sexe pas de problème et en revanche ce qu'on va faire on va redonner ça à la sexe tu vois les contrats de ne plus faire de la gueule c'est pas ce que je voulais faire c'est pas possible moi je me suis planté bon v voilà c'est mieux c'est ici on est quand même bien maligné le mariage royal ici on améliore la relation moi c'est un néo ici tour 1 ils vont adopter là ici ça va un peu plus vite ici je pense on attendra de toute façon on ne peut qu'attendre puisque là on fait du 113% territoire illégal vers du nord, Lübegne, Rodegorand, Mer Baltique je gagne 5,28 par tour je peux adopter une institution ça me coûterait 683 je ne peux pas encore attendre un tout petit peu je n'ai pas envie de perdre trop de temps donc vous savez quoi on va l'adopter ce qui nous fera perdre 32 ah oui ça nous fait perdre ouais c'est pas grave du coup du coup du coup du coup on est à 15% on est un peu en avance on va monter à Brambourg comme ça voilà ça me parait bien il faut calmer au coup du développement provincial c'est quoi enfin 3 mois j'aurais dû le faire avant en fait alors j'ai un marchand de disponible aussi que je pourrais envoyer j'en ai actuellement en sax et en vallée du rein c'est celui là un truc que je maîtrise énormément le transfert ici des puissances commerciales 300 jours Je déclarai la guerre ici, tout le monde ne va pas venir. Est-ce qu'ici, est-ce qu'il déclare une grosse guerre ? Tout ça qui viendrait, la France ne viendrait pas, car la France a beaucoup de dettes. Ah, mais il en remue ! C'était bien la peine. C'était vraiment bien la peine. On va continuer le scénage. C'est un très beau jour. bon là toute façon dans un mois dans un an le pouvoir reprendre une nouvelle technologie d'une doctrine jeu ça 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 va que ce soit soit une doctrine diplomatique soit militaire je partirai je pense une termes l'avance que j'ai on s'écoutera moins cher ni heureuse comme ça quelques temps donc c'est une guerre contre eux et traiter la bohème on va re-indiquer le mot texte et mon bloc chez le mot à la ciborce on monte un petit coup de brodebourg on fait mariage royal ici et là on va pouvoir changer de technologie avec celle là celle là et celle là beaucoup on change les canaux et d'accord et donc effectivement quoi en fait je suis en avance je fais plutôt de l'administratif pour un peu ça va pas kiff kiff quoi j'ai pris quoi déjà j'ai pris doctrine offensive qu'est-ce que je pourrais prendre ici expansionniste non administratif non l'interrogation d'un pays tolérance de séparatisme culture au niveau des religions c'est comment au tour protestantisme avant que ça me gêne et s'ils feront plutôt ça on avale non reste aux quatre pratiques ça pourrait être pas mal technologie militaire c'est pour être sympa qualité bon les trucs avec les bateaux mais ça m'intéresse pas vraiment quantité je pense qu'on va partir sous de l'aristocratique voilà d'ailleurs j'ai une preuve par tour 6 partout je peux acheter 3 3 unités de plus on va prendre deux comme ça et un canon pourquoi lui il n'est pas décollé il a Novgorod on va protéger le commerce de Novgorod s'il te plaît tige de Carragher l'Espagne viendrait la France pas encore mais je pense que s'ils ne font pas de guerre peut-être d'ailleurs prévenir la France qu'il ne doit pas faire de guerre je crois qu'on peut le faire ça il me semble c'est ouf et passer dix points de faveur de toute façon on continue du coup et j'ai pas vu l'ongrie s'il y a venu l'ongrie au fait non la guerre l'ongrie reviendrait voilà et la France a des dettes je vais pas l'aider la France à payer ses dettes vraiment il y a les états pontificaux qui sont compliqués après tout le reste tout le reste ça n'allait pas et déclarer derrière ce qui vient l'Espagne même bien la France est toujours pleine d'être la personne dépatouillée c'est un peu embêtant si vous pouvez passer il n'y a pas de soucis je vais donner des sous à la France je vais faire un petit don un petit don de 50 je peux flaxiner c'est la France que j'ai fait dedans en fait putain j'ai fait le don à qui je vais faire un petit don de l'argent mais je ne sais plus à qui c'est pas grave un deux trois quatre cinq doctrinés dans la France technologiquement c'est du 7-18-18 et nous c'est du 18-18-18 la France viendrait donc là ça se réfléchit on se redresse on regarde à les armées la France 67 000 hommes et l'Espagne 60 000 120 000 hommes la Hongrie à 58 000 la Lituanie n'y a pas grand-chat 57 la Pologne 35 ils foncent promis que je te donne des territoires et on va prendre la première qu'elle a la Poznan ça me paraît bien du coup on est beaucoup plus nombreux que moi je propose qu'on n'ait pas forcément au front de suite ok allez on y va on n'a pas peur il faudrait que c'est que l'Espagne qui ça c'est l'Autriche qui vient c'est bien que l'Autriche ne me voit je ne veux pas l'Autriche je vais prendre ça s'il te plaît on regarde 8000 hommes dans le coin par contre on va inverser toi avec toi raté Danemark veut passer le but c'est de sortir la Sicile des étapes en Suico le plus rapidement possible la Brune est en guerre contre la Pologne et la Lituanie également ça c'est une très bonne nouvelle je te dis que c'est l'Autriche qui n'est pas l'Autriche c'est l'Autriche qui n'est pas l'Autriche qui n'est pas l'Autriche qui n'est pas l'Autriche on va gagner de la puissance militaire c'est vachement plus important on a moins 6% on sait bien quoi notamment des batailles je pense on sait bien quoi C'est bon, si la polonique ne résiste pas, occupé par la hongrie calyx. Il y a pas trop de monde là, il y a des niveaux, ouais, même si. C'est bon. Ok, je vais par la hongrie. C'est sérieux, il faut qu'on est par nous. On va éliminer un pays. Il n'y a pas de problème. On est où, de ce côté ici, les Français n'avons pas son décuit et les Français ne vont pas reparler. Tout va bien. Bon, par contre, j'espère qu'il y a beaucoup de troupes là, je ne peux pas renouveler toutes mes troupes. C'est un pontifico, ils sont à moins 74. Donc autant dire que ce n'est pas encore. Écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode qui est beaucoup beaucoup trop long, je n'ai pas vu le temps passer. Je vous dis à plus tard pour la suite de la partie avec la Prusse. Merci.